yo les gars est bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons continuer notre aventure sur football manager 2023 sur mobile et nous allons continuer notre aventure comme je vous l'avais dit on va se retrouver pour le match d'atlético madrid mais pour le moment je vous montrer tous mes matchs comment ça s'est passé comme vous voyez on est invaincu pour le moment en liga et est ce qu'on peut voir le championnat comment ça se trouve et oui nous sommes deuxième du championnat où est le real madrid parce que je ne vois pas je n'avais même pas remarqué voilà le real madrid et 10e et quoi d'autre quoi d'autre on va en jeu vous montrer des matchs qui vont suivre maintenant on va jouer contre atletico de madrid ensuite on va enchaîner avec fc porto puis on va jouer contre almeria puis sasbrooke encore en champions league comme fc porto aussi qui sera notre premier match en champions league ensuite on va terminer sur un match de séville on espère gagner tous ces matchs parce qu'en tout cas tout va bien pour le moment tout va bien pour le moment tout va super bien et nous allons directement enchaîner avec le match je vais cliquer sur aller au match oui débuter le match donc on va faire la causerie on va leur dire exigeant je veux qu'on gagne ce match face à l'atletico de madrid on va continuer ce match allez on clique sur aller au match et c'est parti le match commence et je vais faire résumé complet oui c'est résumé complet et c'est parti pour le match contre l'atletico de madrid là on vient d'avoir un coup franc ça marche pas ça marche pas et en tout cas notre équipe est en forme aujourd'hui plutôt est en forme cette saison il ya des joueurs vraiment on a une académie plein de jeunes joueurs qui sont le real madrid a voulu nous choper un jeune joueur mais j'ai pas pu j'ai pas voulu le vendre aujourd'hui si on gagne ce match face à l'atletico de madrid on va prendre la première place donc ce match est très important pour le moment tout va bien on est en train de dominer le match attention de young il fallait que je montre aussi j'ai mis les joueurs comment j'ai classé des joueurs mais j'ai oublié bon il n'y a pas de souci attention et le griezmann marque le but on dirait on va consulter la voix et oui but refusé heureusement on a failli encaisser le premier but face à l'atletico de madrid c'est un but de griezmann mais j'ai pas l'impression que c'était hors jeu on va faire confiance à l'arbitre sur ce coup là et c'est parti attention et c'est fati qui fati qui ne joue pas vraiment super saison moi qui m'attendait en tout cas bon c'est un peu comme cette saison dans la vraie vie c'est pas c'est parfois mieux pour fati attention on va en risque de récupérer un but ok fati récupère le ballon pour une fois que je vois fati touché au ballon je le voyais jamais touché au ballon bon je crois qu'il a besoin de plus de temps de jeu attention c'est corner ses coups francs pardon et la couffant très vite joué attention à tout va très très vite attention koundé la bâti en train ils font beaucoup de fautes ils ont un carton rouge je faire je ligne haute mais non attention avec l'atletico qui va très vite je veux dire ici s'exprimer jeu rapide non je faire gelant plus tôt et bon voilà on continue comme ça j'ai changé juste ça parce que je vois que je veux que les joueurs font beaucoup de dribble parce que l'atletico a engagé sur les tacles ils vont avoir beaucoup de carton risque d'avoir un carton rouge je vais provoquer ce carton rouge ça pourra nous donner un avantage pour pouvoir gagner et ce match et voilà c'est là la première mettant est fini vraiment ils ont très bien joué sans mentir mais je veux leur dire que je suis mécontent je veux plus je veux que vous gagnez ce match allez-y pourtant là il ya des joueurs qui n'ont pas bien joué marcos marco alonso andres christensen regardez ma tactique j'en profite pour vous montrer ma tactique à rojo christensen sont défenseurs centraux koundé latéral droit alonso gauche bousquet là qu'est ce que je fais pourquoi j'ai mis bousquet que je faire qu'ici ici c'est mieux et j'enlève bousquet par contre est-ce qu'il a bien joué attendez je regarde s'il a bien joué s'il joue bien je le laisse oh il joue bien on dirait qu'ici aussi fati les rondeuses qui ne sont pas en forme bon je laisse bousquet là il est fati je vais mettre dit pas et peut-être bien je mets fati à l'attaque ici il va jouer et puis il fait un entourage de ce côté là bas et on va reprendre le match on va continuer c'est parti c'est parti et une faute une faute de la part de des angles attention en train de se faire dominer pour ce deuxième temps est ce que le fait que j'ai enlevé le fati de ce côté là j'en ai vu j'ai demandé ce qui joue avec fati mais ça marche pas mais il ya un joueur qui s'est blessé deux joueurs qui se sont blessés pendant la saison c'était Gavi et Ousmane Dembélé ils se sont blessés à Ousmane Dembélé c'est on est habitué mais il avait très bien commencé la saison ce monde Dembélé après il s'est blessé mais il est il est de retour il est de retour mais j'ai pas voulu le sélectionner pour ce match parce que je voulais des joueurs qui se donnent à 100% pour le moment tout va bien là on essaye de faire en torres en tout cas faire en torres essaie de centrer mais ça marche pas attention Koundé qui joue avec bousquet de young faute with sell qui a carton jaune attention ah il ya beaucoup de fautes arbitre donner des cartons ok fati je le vois plus je mets 10 paille et je risque d'enlever le demande ici parce que je le vois pas mais j'ai pas d'attaquant de young aussi il peut pas se donner je vais mettre raffiné à la place peut-être de faire en torres même si faire en torres il donne tout mais après je le vois pas lui alonzo je mets abalde pour son premier match pourquoi pas de young je le laisse comme ça bien je mets sergi roberto non je vais mettre un joueur qui s'appelle akomatch c'est un joueur que j'ai trouvé dans l'académie et le real madrid a failli me l'acheter pour 10 millions d'euros ça veut dire qu'il était très fort je l'ai directement signé j'ai remonté son salaire parce que je me suis dit si le real no notre équipe rival est le premier but le premier but de 10 pailles le coaching gagnant voilà 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 les gars on est super content on est super content oui 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 c'est 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 je suis super content et voilà on vient de l'attention attention atlético veut égaliser rapidement je vais est ce que je change et mon dos qui est vraiment fatigué je crois que je vais changer les vendeau ici peut-être je mets qui à la place c'est ça le problème changer de sergi roberto qu'est ce que je viens de faire sergi roberto va jouer je vais mettre comme ça à finir peut-être ici est ce qu'il joue ou non il peut pas jouer de ce côté je les laisse comme ça bon parce que je veux que le milieu soit plus fort et puis on va passer à dit pas dit pas qui a marqué le but c'est son premier but de la saison et voilà on récupère le ballon à rojo qui voulait jouer avec 10 pailles mais là on va faire une défense en tout cas je veux dire tout le monde de défendre attention wow terstegen qui vient de sauver on va laisser tout ça comme ça relance gardien cours j'ai pas envie qu'il dégage très loin défense on laisse comme ça est ce que je dois changer non gagner du temps oui positionnement on va faire contrer et voilà balde balde est très mal joué de ce côté ils ont joué très très vite pourtant je leur ai dit de jouer très doucement à rojo et ça ne marche pas ça marche pas ils avaient pas combiné et le match est terminé on vient de gagner 1 0 face à l'athletico de madrid c'était super bien joué il ya un autre nouveau changement on a maintenant un centre de développement pour les joueurs attend je vous montre rapidement centre de développement ici là on est en train de nous dire qu'ils sont joueurs mais je sais pas s'il ya pas vraiment de changement ici je sais pas peut-être qu'il y aura des régions qui vont se montrer donc vous comprenez les jeunes joueurs qui vont se montrer on va sélectionner pour les fermer dans l'équipe oscar hernandez a rédigé un rapport sur le nick ok on va continuer tout ça on va passer tout ça on va jouer face à un où je fasse à fc porto en champions league alors je vais sélectionner des joueurs attendait la torres là bas dit pas dit pas il mérite en tout cas son truc d'un bel et peut-être va revenir aujourd'hui ou bien je le fais pas jouer pour le moment il a l'air encore un peu fatigué et qui sait bien sûr qu'il va jouer comme ça et puis on va mettre pedri à la place de bousquet et on va au match on va leur dire on va faire une causerie équilibrée et on va continuer de match voilà ça je vais jouer en je crois que c'est pourtant on pourra les battre facilement on a une équipe qui est assez forte et voilà il sort la balle comme vous êtes en train de voir la champions league est maintenant sur football manager mes 23 mobiles je crois que c'est aussi pour le pour les pc ils ont acheté la licence pour pouvoir utiliser ok nous revoilà nous revoilà donc 0 0 à la mi temps je sais pas ce qui s'est passé causerie on va leur dire que je suis mécontent et on va voir tactique qu'est ce qui n'a pas marché aujourd'hui alba ne joue pas super bien ici aussi pedri aussi bon je vais laisser comme ça bellerine bellerine a déjà un carton je vais devoir le retirer je vais mettre koundé on va continuer ce match et le but le but de lewando whisky les gars le but le but le but et voilà c'est très bien joué très bien joué c'est sur page de de yang qui passe à lewando whisky qui marque son premier but en champions league ça doit être son troisième but de la saison si je me rappelle bien ça fait 1-0 de notre côté en tout cas le changement changement de tactique a été à marché ça je vais passer très très vite parce que ça c'est pas un très match très important j'ai pas envie de je veux seulement montrer les moments clés ici et j'ai oublié de vous montrer le groupe le groupe dans lequel nous sommes nous sommes avec porto nous sommes avec salzbourg aussi et nous sommes avec une équipe de la russie si je me trompe pas ok on peut faire des remplacements ici dernière minute je vais mettre quelques jours je vais enlever ceux qui sont fatigués attention porto a failli égaliser mais ça n'a pas marché lewando whisky a l'air super fatigué je vais mettre en sous fati à la place green a pas super bien joué ici aussi au cas où s'il ya un blessé je préfère ne pas changer tous les joueurs attention attention porto multiplie ses attaques mais ça ne marche pas attention fatigué a failli marqué le deuxième but et en tout cas il a l'air très bien de très bien joué en attaque peut-être n'est pas si fort à l'aile attention porto attention et ça ne passe pas le match est fini on gagne pas ça et c'est pour toi pour l'instant on est invaincu on est super on est invaincu je vais vous montrer mon groupe en champions league on est dans le groupe h on est avec saasbourg zurich et fc porto donc après on va enchaîner les matchs on va jouer contre quel match quelle équipe pardon on va jouer contre almeria ça je crois que je vais passer on va se retrouver avec saasbourg et puis on va enchaîner avec séville parce que almeria c'est pas vraiment je peux pas vraiment vous montrer le match de almeria on se retrouve face à face à face à ces sasbourg je crois pas ça ça se bouge à bientôt tout de suite allez bonjour on se retrouve on se retrouve pour la suite et la catastrophe on s'est fait battre par almeria 1-0 vraiment on s'est fait on s'est fait humilier c'était vraiment un match très très difficile mais bon c'est notre première de fait de la saison il y en aura certainement d'autres mais ok on doit se concentrer pour notre match face à sasbourg qui a essayé de les gagner parce qu'après on aura un match face à séville on va directement aller à la tactique tu match je vais effacer équipe je sélectionne et encore l'équipe d'embellé et de retour mais je ne crois pas qu'il est en forme je vais mettre à finir à la place ici et par contre oui les mando et ce qui n'est pas en forme aujourd'hui je le fais à soir sur le banc dit pas et qui sera à l'attaque à co match je vais le mettre à la place de bousquet parce que bousquet avait fait un match horrible face à notre ami allons-en on va mettre Jordi à le bas qu'il revienne et on va continuer on va aller au match j'ai pas envie de faire d'autres changements on va faire une causerie équilibrée et on commence le match on va essayer de gagner face à sasbourg et c'est parti pour le match espérons qu'on gagne ce match parce que franchement faut pas qu'on perde ce match ok c'est parti on essaie de marquer un but là le moment il ya coufran coufran qui va tirer c'est des pailles et le but dit pareil en tout cas il fait une saison incroyable chaque fois que je le fais entrer il marque un but c'est son deuxième but de la saison les mandos qui franchement n'est pas en train de très bien jouer même si dans la vraie vie il fait des matchs incroyables mais dans le jeu en tout cas pour moi ça ne va pas en tout cas attention sasbourg qui essaie de marquer un but mais ça marche pas attention fati qui joue avec caissier caissier fati qui joue avec de yang fait circuler la balle tout le monde joue très bien et c'est bien qu'on dit tout le monde joue très bien attention mais on perd la balle et c'est la première mi-temps qui va se terminer par ici un zéro de notre part en tout cas c'est très bien joué mais je vais leur dire que je suis juste satisfait pour qu'ils ne se prennent pas qu'ils prennent qu'ils n'ont pas trop de confiance de yang ça va mais tout le monde je trouve que ça va rafinia c'est lui que je vois pas qu'il donne beaucoup mais je vais laisser tout le monde jouer pour cette deuxième mi-temps j'ai l'habitude de changer un joueur à la deuxième mi-temps mais cette fois-ci je laisse attention rafinia qui a failli centrer ça c'est très bien c'est bien rafinia qui a essayé de jouer mais ça marche pas attention on se prend un but je le sentais je le sentais il fallait que je fasse quelques changements et voilà c'est le corner pour nous ça c'est qui qui va tirer c'est dipa je crois attention dipaï fati et le but le but de fati je crois c'est le premier but de fatigue de la saison voilà il jouait super bien j'ai failli l'enlever ça fait deux buts à 1 et voilà on vient de gagner deux buts à 1 face à sarsbourg et nous revoilà pour le match de séville on va directement enchaîner on va aller à la tactique je vais rien changer à cette tactique je trouve qu'elle va super bien pour le moment donc je remets pedri j'avais complètement oublié que j'avais pépris dans l'équipe c'est incroyable je l'avais mis de côté pour le match d'almeria heureusement qu'on a battu le sarsbourg une pleut terriblement dehors j'espère que ça va pas abîmer la vidéo allez on va aller au match on va faire une causerie on va faire une causerie équilibrée ça c'est bien joué fati fati qui va centrer gronde et de hong rafinia dont je veux faire ici je vais faire un résumé complet parce que j'ai pas envie que le match super contrôle du match la première mi-temps tout le temps 0 0 ça n'y va ça ne va pas du tout corner pour le fc barcelone en tout cas ça marche pas mais c'est la première mi-temps 0 0 franchement je suis déçu mais content j'espère que vous allez montrer autre chose pour cette mi-temps je vais les laisser comme ça christensen qui a l'air fatigué koundé qui a un carton je vais mettre bellerine je laisse comme ça on y va on a plus oui et c'est parti pour la deuxième mi-temps j'espère mettre un but et c'est parti pour la deuxième mi-temps nous voilà nous sommes en train de dominer voilà ça ça joue pedri pedri caissier faute carton jaune pour deux joueurs de suivi je crois non il n'a pas donné le carton et rafinia qui va tirer attention ça fait entrer quoi que dembélé va venir dans quelques minutes parce que il y en avait pas à marquer un but tout de suite attention qui va tirer et rafinia marque le but marquer le but 1-0 c'est parti et c'est vrai je suis super content j'ai failli le retirer pour mettre dembélé parce que ça n'allait pas bien mais j'attends toujours la 65e 70e minutes pour faire des changements c'est parti dembélé dembélé caissier le premier but le deuxième but de la saison de caissier c'est un super tir sur place de dembélé c'est vraiment un autre coaching gagnant et voilà ça fait 2-0 on gagne face à séville et voilà les minutes nous nous retrouvons à la fin du match et je crois qu'on va arrêter la vidéo par ici merci d'avoir regardé jusqu'ici franchement si vous avez regardé jusqu'ici n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo on va sur quel match on va se retrouver on va se retrouver face à sarsbourg il veut pas montrer les matchs face à zürich parce que zürich c'est pas vraiment on va se retrouver face à sarsbourg ensuite on enchaînera notre match avec réel de madrid et puis porto et puis on terminera encore avec les réels de madrid en demi finale de supercoupe pourquoi pas en tout cas il y aura des matchs directement des démarches très important à merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de liker de vous abonner et à bientôt les gars 1